Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne une vision. Dieu lui donne une vision, il te donne l'encheur nécessaire en fin de reçue ton ministère. L'encheur que nous avons reçue de la part du Seigneur, c'est la description des oeuvres de la société. Amen. Et nous, nous réunions tout ça, c'est notre spécialité, ici dans ce centre-là. Nous avons déjà beaucoup d'expérience à la grâce de Dieu, ici en Côte d'Ivoire, et même un peu dans la sous-région, nous avons déjà délivré plus 4274 personnes, qui nous ont débarrassé de la sorcellerie, et nous ont dit que ces personnes utiles à leur famille, à leur nation. Amen. Et nous avons des collaborateurs qui sont parmi nous aujourd'hui, qui sont des luttes qui tuent la maison, des tuers à gage, des tuers, des gens qui tuèrent aujourd'hui, qui sont comme des amis aujourd'hui. Les gens qui tuèrent aujourd'hui sont des gens qui délivrent. Amen. Non, c'est dans le centre-là, le centre-là, le centre-là, le Sdigo, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin que plusieurs de monde nous soutenir. C'est le ministère le plus difficile d'ailleurs, parce que nous combattons les esprits. Moi, je me lève un matin, je dis à sa femme, tu es où ? Je t'attends. Oui, c'est comme ça. À moins de donner le chaos d'abord, il le met à terre. Quand je me lève, il le frappe d'abord, il ne fait que ça. Non, c'est décolleté. Il ne fait que ça. Et c'est nos combats. Vous savez, c'est le ministère le plus difficile. Quand tu attaques la sorcellerie, il t'attaque. Quand vous venez ici, là, les démons s'accueillent et il m'attaque. Il m'attaque. Comment se dire à m'attaquer ? Mais comme Dieu m'a donné l'onction nécessaire pour amortir ces deux attaques, c'est là. Sinon, les gens ne voient leur cas, c'est difficile. C'est difficile parce que les esprits de mes contrôles sont terribles. Amen. Voilà. Non, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de soutenir ce ministère. Pourquoi ? Parce que le mal de l'Afrique, l'autre problème en Afrique, c'est la sorcellerie. Amen. Bon, peut-être qu'on pourrait, je pourrais, mais c'est parce qu'il y a été moi-même victime de la sorcellerie qu'aujourd'hui, je suis révolter contre les oeufs de la sorcellerie. Ce qui t'arrive, c'est pas un fait d'hasard. Il y a quelque chose derrière. Et la définition de la sorcellerie, c'est lanceur de sort, celui qui lance un sort à sorcière. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positif, ça n'existe pas. Il existe sorcière, mais pour moi, elle est bon, il ment. Ça n'existe nulle pas. Le sorcière est négatif. Amen. Donc, il détruit. D'autres, non, non, je ne mange pas, mais le maire, la petite gâte, c'est déjà quelque chose. Ils ont la capacité d'aller troquer la chance des hommes. Il peut qu'il y en ait l'âme, lui, il doit devenir maire. Dans cette histoire, il va à cause d'orteil. Il va, la chance à quelqu'un. Amen. Où l'on attribue la chance à quelqu'un dans la famille, lui, c'est le seul qui doit devenir grand ici. On prend la chance de tout le monde, les gens s'arrêtent au nouveau, bah, tout le monde. Et puis, il y a un seul qui marche comme ça. Lui, il devient cadre. Patron des grandes sociétés, mais il ne peut pas éviter quelqu'un. Pourquoi ? Parce que c'est un pacte. S'il le fait, il perd son poste. Oui, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a raison, son cadre. Vous êtes content, je vais vous donner machette. Allez, non, non, c'est tout. Ah, vous dites, non, il est le ministre, hein. Vous êtes content, il va nous donner poste. Vous allez, là, machette. Il dit, pardon, mon papa, c'est chez nous, t'as grandi, moi. Je ne te connais pas. Vas-y, toi, chère. Parce que dans le lit, il ne doit pas y avoir quelqu'un. Vous êtes frustré. Tout le monde aime, c'est comme ça. Amen. Et on sait que c'est comme ça. Tout le monde sait que tout le monde sait que tout le monde sait la rue, là. Tout le monde sait que tout le monde sait la rue. Vous pouvez bien construire. Amen. Vous pouvez dire un même mot. Je ne suis pas en train de vous réporter comme quelqu'un, mais je vous réporte comme le diable. Le diable, c'est un exupateur. Il doit voler quelque chose. Il ne doit pas t'asseoir. La Bible est claire dans le sujet. Je suis dit que le diable ne vient que voler, dégorger et détruire. Lui, c'est ça son ministère. C'est ça son travail, c'est la destruction. Lui, il détruit. Et quand il est quelque part, ça se fait sentir. Il y a la misère, l'instabilité. C'est ça. Amen. La société. Et c'est le mal de l'Afrique. Et quand vous regardez le continent africain, quand vous regardez les Africains, nous sommes très riches. Très riches. Nous avons tout ici. Nous avons de l'or. Nous avons tout ici. La nourriture. Parcours. Réalisé. Nos conditions de vie. Toutes sont des difficultés. Toutes sont des difficultés. À cause de la présence des ténèbres. L'Afrique, d'accord, personne et l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. La grande civilisation, parti de l'Afrique. Tout est parti. Les écrites. Les écrites qui sont partis de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Mais rien d'aujourd'hui. Mais là où il y a la chancelerie, c'est caractérisé par le ritage. Il y a le ritage. Amen. Amen. Tu as un diplôme. Tu sais que tu... Mais regarde ta vie, tu es en retard. Il y a une façon de stabilité dans ta vie. C'est ça la source de vie. On te maintient dans une forme de prison spirituelle. Dans une prison. Ils ont la capacité de vous fermer quelque part. Vous pouvez voir tourner en ronde. La source de vie. C'est ça le problème de l'Afrique. Sinon, l'Afrique est très riche. Je vous assure si elle n'avait rien à l'Afrique. Les Blancs n'ont rien à voir à l'Afrique. Mais eux tous les vides prennent l'Afrique. Autant qu'ils ne sont pas humains. Le seul problème, c'est le spirituel d'Afrique. La source de vie. Amen. Amen. C'est ça. La source de vie. Et la source de vie, un petit développement. Là où la source de vie, le développement en vie. Pourquoi ? Parce que les gens peurent. On les appelle les mangeurs d'âme. Et nous se nourrions qu'ils disent ça. Parce que nous avons un garabal pour son temps. Et nous avons un chien de crâme de l'or. Amen. Et c'est les autres qui ne vous paraissent. Quand tu nous l'as compris, C'est une tortille humaine. Si tu as donné pour toi à manger, Il a donné pour moi. Tu vas donner pour toi à manger. Si tu ne veux pas, on te mange. Moi, il assistait à une sève. Donc, il faisait des aveux. De une petite fille qu'on avait déjà mangée. Et il m'a mangé à manger. Il est avant lui. Il est derrière lui. Il est derrière lui. Il m'a mangé. Pourquoi ? Non, je ne peux pas condamner ma maman. Comme tu ne veux pas condamner ta maman, Ils l'ont récupéré, ils l'ont mangé. Avec vos sauces, etc. C'est comme ça. Donc, il y a la paix en vie humaine. Nos cas meurent. Les gens meurent. Et là où la sorcière combattue, La criminatiste qui fait sa règle, Nous avons un grand témoignage aujourd'hui à sa recoupe. Les jeunes ne le veulent plus. Amen. Merci. Pour combattre la sorcière, Vous allez voir que les gens vont commencer à arrêter de mourir. Là où la sorcière combattue, La mort spirituelle s'arrête. Ça s'arrête. Parce qu'ils sont honteux. Ils ont la capacité de prendre son âme rapidement. Et détruire. Amen. Mais c'est pas qu'ils ne vont combattre. C'est pour ça qu'il faut très... À cause de la sorcière, Nous devons être très vigilants. Il faut être très prudent. Celui qui est à côté de toi, Tu ne sais pas qui le fait. C'est pour ça qu'il faut beaucoup discret. On ne partage pas tout ça aux gens. Vous savez, Celui qui est le mieux placé pour que tu détruis, C'est celui qui te maîtrise. Donc le sorcière qui sera le droit à faire, Il va chercher d'avoir une information de toi. Il va chercher d'avoir de maîtriser tes étoiles. Amen. À cause de ton étoile. Sinon, on n'est pas personne n'est ni malheureux. Non. Nous avons tous tes étoiles. C'est l'étoile qu'on a fait de chance. Et quand c'est étouffé, Tu as l'impression que tu es dans le noir. Comment tu dis ça ? Tu es belle femme, C'est des conneries, Des gens avec des patanons, Et tout le monde disant. T'approches. Dans le monde disant. Eh bon Dieu. Lui, la même la... C'est dingue. Eh Dieu. Ça fait un mois comme ça. Lui, il fait quoi de ce mot ? Amen. Chacun connaissance. Amen. J'ai dit si chacun connaissance. Amen. Les gens bizarres, bizarres. les bons là, et qui passent, ils te voient en connerie j'ai des gars d'avoir là, ils te voient, ils viennent, bizarre parce que ton étoile est souffert c'est comme ça, et tu as l'impression que quand tout ce que tu touches ne te le suis pas, ça l'a déjà dit, hier les gars, il y a quelque chose ils t'ont déjà bouté sur toi, c'est fini, c'est fini ils ont commencé déjà comme des descriptions et quand c'est comme ça, il finit maintenant à fermer son âme et tu fatigues d'abord, après tout le monde, tu renonces à l'existence de Dieu que si Dieu existait réellement, on n'avait pas souffri pas, frappe, on a pu manger c'est pour ça qu'il faut avoir l'espoir Amen, n'y a jamais abandonné, quelles que soient les difficultés vous savez que quelquefois la longueur de la nuit, le jour finit par toujours apparaître Amen il faut croire qu'il est toujours apparaître un jour il faut toujours l'espoir Amen le pape est l'espoir Amen il n'abandonne pas la main de Dieu il faut toujours croire la puissance de Dieu il faut croire la puissance de Dieu Alléluia nous allons toucher la parole de Dieu Amen nous allons toucher la parole de Dieu nous allons dans deux rois vous avez les bibles et vous parlez ici la soirée est venu chez Marabou pour un petit chien vous faites pas me regarder est-ce qu'on va commencer demain est-ce qu'on va commencer demain est-ce qu'on va faire un mariage blanc est-ce qu'on va faire un mariage blanc est-ce qu'on va faire en France celui-ci est tourbide oh Dieu merci ici la semaine le christianisme Amen on va d'abord te parler bien bien de Jésus hein et puis maintenant on va chasser ton démon le sorcier nous n'est pas ici Amen ici c'est la brigade anti-sorciers Où tu es rentré là ? Se lève tes minutes dis Amen Amen je te dis la vérité Amen c'est l'onction qu'on a reçue de la part du Seigneur je n'ai pas besoin de les prier le fait même qu'il rentre dans ta maison ça me rétralit le pouvoir de la sensibilité Amen c'est une alliance entre moi et Dieu Amen c'est ça que quand je rentre dans un village tous les sortes se sont voués les prier me demander pardon je vais changer Amen si ils sont sans je les prends tous les sans pour les délivrer et les éduquer parce qu'on ne mange pas l'homme l'homme on ne fatigue pas l'homme l'homme a droit à la vie chacun a son onction moi mon onction c'est pour attraper le sorcier le délivrer et l'éduquer mon gendarme change Amen Amen Deux mois chapitre 7 à partir du verset 24 et donc plutôt le verset le chapitre 6 verset 24 le verset 26 plutôt chapitre 6 chapitre 11 verset 26 chapitre 11 pour l'honneur pour l'honneur pour l'honneur deux rois 6 verset 26 deux rois 6 verset 26 deux rois 6 verset 26 excusez moi deux rois 6 verset 26 ça va tout verset 26 ça va tout verset 26 un jour le roi d'Israël passe sur le mur de la ville un jour le roi d'Israël passe sur le mur de la ville écoutez très bien l'histoire une femme lui crie une femme lui crie au secours au secours monseigneur le roi monseigneur le roi mais le roi lui répond oui si le seigneur ne t'aide pas moi non plus je ne peux pas t'aider il n'y a plus de blé ni de vin en réserve le roi lui dit encore qu'est-ce que je veux qu'est-ce que tu veux elle répond tu vois cette femme l'autre jour elle m'a dit elle m'a dit donne ton fils donne ton fils nous le mangerons nous le nous le nous le mangerons son céleri dans la ville et demain nous mangerons le mien et demain nous mangerons le mien continuez manger pour elle il est en passant d'arranger pour moi aussi c'est quelqu'un son céleri dans la ville son céleri vis-à-vis allons-y nous l'avons fait cuire mon fils nous l'avons fait cuire quand il y a l'histoire quand il y a l'histoire je suis choqué je suis choqué t'as dit quand il cuit tu es là tu es là est-ce qu'il s'est cuite ? tu m'inserres tu m'inserres tu tournes nous l'avons fait cuire ton fils fils tu me dégâtes lui ah c'est cuire hein petit 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 mais c'est cuire hein la sauce céleri allons-y et nous l'avons mangé et nous l'avons mangé c'est-à-dire avec la pexie manger croquis la sauce ah vous pensez qu'il y a pas une sauce céleri c'est cuire dans la vie allons-y le juge suivant je lui ai dit dont ton fils elle te donnait une mention elle est là elle est là on a fini de mon nom mais elle a caché elle a caché son fils elle dit qu'elle est malade oui viens-moi ton fils quand il veut viens-moi quitte la main quand le roi entend les paroles de cette femme quand le roi entend la parole de la femme il déchire ses vêtements il a déchiré ses vêtements quand il est sur le mur de la ville il était tellement dépassé parce qu'il vivait une famille dans le pays allons-y les habitants peuvent voir par dessous ils portent un habit grossier directement sur le corps le roi dit alors je veux dire Dieu me punisse qu'est-ce qu'il n'est vraiment si ce soir Élisée c'est qu'il ne s'en bat a encore la tête c'est qu'il n'est pas Élisée aujourd'hui je suis un homme mort comment vous vous dites là qu'est-ce qu'Élisée à avoir dedans la femme qui a la peine dit enterre sa camarade et on mange un enfant elle me lui demande qu'on apparaît que l'eau cache elle va se plaindre et le roi cherche à tuer Élisée Dieu ne fait rien sans le prophète Dieu Amen parce qu'il s'est posé la question est-ce qu'il existe encore un prophète ici en Israël pour qui le peuple d'Israël puisse vivre cette méchanceté ce malheur c'est qu'il laisse Élisée aujourd'hui que Dieu le tire frère un prophète dans une nation c'est une bénédiction Dieu Amen le prophète c'est lui il savait que la seule personne qui pouvait arrêter ce mort qui pouvait agir c'est Élisée le prophète le seul pouvait agir et le prophète est là et on vit ça le prophète Élisée est là et puis il y a ces gens de tuer Élisée si je laisse la tête d'Élisée si je le laisse aujourd'hui la tête d'Élisée quoi ? il va y avoir un prophète ici dans cette nation et puis nous allons vivre une famille comme ça les gens se mangeant entre eux il va pratiquer la chanson allez allons-y verset 32 pendant ce temps Élisée les anciens de la ville sont réunis chez lui Élisée était là le roi lui envoie un messager mais avant que celui-ci arrive Élisée a perdu le problème vous voyez l'assassin envoie quelqu'un mais tuer fais attention fais attention dès que cet homme arrivera fermez la porte et empêchez-le d'entrer d'ailleurs nous entendons déjà son maître qui arrive derrière lui Élisée est encore en train de parler quand le roi arrive il dit c'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs qu'est-ce que je peux encore être heureux de lui Élisée répond écoutez tous les paroles de Seigneur écoutez tous les paroles de Seigneur demain à la même heure c'est fini il appelle le prophète vous voyez le prophète c'est ça le prophète faut qu'il parle le prophète tant qu'il n'a pas parlé Dieu ne rentre pas à l'expression Dieu n'attend toujours la parole c'est vrai Amen donc dès qu'on est encore Élisée la solution c'est vrai toujours tout à même temps immédiatement il tombe la révélation de Dieu Allons-y Demain à la même heure une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de riz la famille Allons-y ou 24 kilos d'or au marché de l'Esta-Marie il y a tellement l'abondance que 5 francs 5 à 6 5 francs on peut avoir 50 kilos de riz ça arrive à peu qu'ils ont moigné l'enfant il n'y a pas 1 kilo de riz est de l'une à 2 et 20 000 francs 1 kilo de riz 20 000 on rencontre l'homme il dit non allez-y c'est fini demain matin à 6 heures le kilo de riz 1 kilo de riz est 50 kilos de riz c'est à 5 ans il ne faut pas croître le nombre de riz pour croire ça mais dès que le prophète prononce quelque chose quelque chose doit se déclencher dans le ciel parce que celui qui est la clé allons-y un officiel du roi d'Israël celui qui est toujours avec lui demande à éviter même si le seigneur même si on dit dans le 3 tiers même si on dit est-ce que tes paroles peuvent se réaliser c'est ce que tu as dit c'est quand tu loues à 5 francs hein même si on dit j'ai fait un miracle mais le prophète a parlé c'est fini c'est ça quand on rencontre un prophète et dit va t'écrit il faut aller va la foi si le prophète te dit t'es guéri il faut qu'il cherche à tuer vas-y va la foi sa parole c'est une clé le prophète est une clé quand le prophète dit va il faut exécuter ce qu'il entendait dire le prophète c'est pas n'importe qui je crois n'importe qui c'est le prophète c'est ça qu'il y a eu le problème on lui dit allez me chercher l'église c'est lui qui a la solution Élysée parle puis le gars commence à douter de la parole d'église allons-y Élysée répond tu le verras toi-même lui tu le verras avec du doute hein mais tu ne mangeras pas d'église tu ne vas pas manger de plus allons-y 4 lepreux 4 lepreux sont installés 4 lepreux sont installés pour aller près de la force de la ville ils se disent l'un à l'autre pourquoi rester ici à attendre la mort si nous décidons d'entrer dans la ville nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons si nous restons ici nous mourrons aussi allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux écoutez très bien l'histoire s'ils nous laissent en vie tant mieux nous vivrons s'ils nous tuent tant pis nous mourrons vers le soir ils se névèrent pour aller au camp des Syriens ils arrivent près du camp mais ils ne trouvent personne en effet dans le camp des Syriens le Seigneur a fait entendre entendre le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux les Syriens se sont dit entre eux le roi d'Israël appelé le roi des Hédites et les Égyptiens pour venir nous attaquer à la tombée de la nuit ils ont donc fui pour sauver leur vie ils ont abandonné leurs tentes leurs chevaux et leurs âmes en laissant le camp comme ils l'étaient les neppres traversent tout le camp et entrent en dessous une tentes là ils mangent et ils boivent ils emportent de l'argent de l'or et des vêtements qu'ils vont cacher ensuite ils entrent dans une autre tentes ils emportent des objets qu'ils vont cacher aussi les neppres se disent entre eux nous n'agissons pas bien aujourd'hui nous avons appris une bonne nouvelle si nous ne faisons pas connaître avant demain matin nous serons dans notre tord nous devons annoncer cette nouvelle au palais du roi ils retournent à la porte de la ville de Savary et appellent les gardiens ils leur disent ils leur disent nous sommes entrés dans le camp des Syriens il n'y a plus personne nous n'avons entendu aucune voix humaine il ne reste que les chevaux et les âmes qui sont attachés les tentes sont abandonnées les gardiens appellent quelqu'un pour aller porter ce message à l'intérieur du palais du roi le roi se lève en pleine nuit puis il dit à ceux qui l'entourent je vais vous expliquer ce que les Syriens nous préparent ils savent que nous n'avons plus rien à manger ils ont donc quitté le camp pour se cacher dans la campagne ils se disent quand les Israélites sortiront de Samarie nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville un des serviteurs propose au roi prenant cinq des chevaux encore vivants de toute façon ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville en voyant quelques hommes avec eux que nous verrons bien le roi fait préparer deux chars avec leurs chevaux et il envoie des soldats à la recherche de l'armée syrienne pour savoir ce qui se passe le soldat poursuivre les Syriens jusqu'au fleuve Jourdain or tout le long du chemin il y a des vêtements et des objets en grande quantité les Syriens les ont abandonnés pour fuir plus vite alors les envoyés reviennent annoncer cette nouvelle au roi aussitôt les habitants de Samarie sortent de la ville et pillent le camp des Syriens et comme le Seigneur l'a annoncé une pièce d'argent suffit pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orges le roi donne l'ordre à son officier celui qui est toujours avec lui dans le surveil ce qui se passe à la porte de la ville mais la foule l'écrase contre la porte et il meurt comme le prophète il disait la mère aussi Amen voilà que nous bénissons regardez à cette époque l'idée était n'est-ce pas prophète c'est Israël et une grande famille par frapper Samarie Amen la grande famille a commencé à frapper Samarie en tant que le peuple signait abondement riche et voilà que une deux femmes frappées par l'esprit de la sorcellerie parce que là où il y a la sorcellerie il y a la pauvreté Amen et la pauvreté c'est la racine tout le monde à partir de la pauvreté je trouve que c'est gré 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 et ils vont commencer à manger leur enfant et ils allaient c'est gré parce que je ne voulais pas donner l'enfant et il leur a dit si aujourd'hui il disait ne pas trouver que Dieu les tue ça veut dire quoi ? la solution entre la main des prophètes Amen la dernière situation c'est que le prophète Dieu envoie la situation le prophète est la paix Amen et quand on rencontre un prophète il nous apporte quelque chose c'est-à-dire qu'il y avait la situation créée de la famille le roi va lever la main et il dit il faut qu'Élisée soit trouvée et effectivement qu'on en trouvait Élisée Élisée a déclaré une parole Amen c'est pour ça que quand on rencontre un prophète tout ce qu'il déclarait croyait sa parole Amen quand Élisée a parlé personne ne croyait à cette parole parce que c'était vraiment difficile pourquoi ? le miracle c'est quoi ? c'est quelque chose d'extraordinaire Amen quand vous rencontrez un prophète qui vous donne une parole vous devez courir à cette parole parce que ce n'est pas qui veut être prophète non ce n'est pas maintenant un prophète un prophète c'est un appelé de Dieu quelqu'un qui Dieu envoie beaucoup de choses c'est ça quand tu as affaire à un prophète tu rencontres le châtiment de Dieu sur ton chemin Amen le prophète c'est la porte-parole de Dieu les prophètes sont les dieux le prophète la porte-parole de Dieu il a dit Dieu t'adjènes tu seras pour le miracle c'est fini Amen 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 Alléluia Amen donc Élisée va être l'homme de la situation pourquoi ? dans un premier temps il y avait la famille mais les gens n'ont pas approché Dieu pour expliquer le problème à Dieu c'est qu'ils ont compris que cette situation-là Dieu seul pouvait se manifester que le prophète a parlé Amen c'est vrai que tu vis une situation il y a la chancelerie vous savez il y a même la chancelerie pour arrêter on va essayer de combattre pour faire avec mais si tu comprends que Dieu seul peut te délivrer sans ce moment-là Dieu t'apporte de l'aide ils ont compris qu'il fallait Élisée et la définition du nom Élisée ça veut dire le Dieu de notre salut ça veut dire le Dieu qui nous sauve Amen tu es dans une situation bizarre et compliquée ce soir la situation peut être bizarre critique tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi tu te retrouves dans ce genre de truc tu es même peut-être animé par un esprit de suicide tu veux même mais laisse-moi te dire quelque chose il y a une solution pour toi c'est toi Amen si tu as quelque chose c'est d'améliorer que toi c'est toi Amen dire à quelqu'un Dieu veut te délivrer Dieu veut te délivrer dit Amen Amen dire à quelqu'un Dieu veut te délivrer Dieu veut te délivrer D'accord. Je vois une image bizarre. Je tourne, je vois une image. Je vois ton front dans le front. C'est ouvert. Et puis je vois le cerveau qui me sort comme ça, qui me sort comme ça, qui me sort comme ça. Et j'ai lâché son âme. Je bénis ton âme. Femme. Cette femme, elle a trois semaines de vie libérale. Femme, la puissance de Jésus libère ton âme. Femme, vous lâchez son âme maintenant même. Femme, la puissance est dans le son de Jésus-Christ. Femme, j'ai libéré ton âme maintenant. Je commande aux forces de ténèbres et lâchez ton âme. Qu'à ta vie appartient à Jésus. Je vous la lâcher maintenant. C'est un âme. Vous m'en donnez ? C'est un âme. 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 La puissance de Jésus. J'évoque le plus grand Jésus. La puissance de Dieu. C'est un âme. Je commande aux esprits de lâcher ton âme. Et les esprits de lâcher. Je libère ton esprit. Je libère tout ton être par la puissance qui est dans le son de Jésus-Christ. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Et maintenant même. Lâchez son âme. Au nom de Jésus-Christ. Lâchez son âme. Il semble que dégage de comprendre l' Verantwortung. Morte. Lâche-la. 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 Le Konta le fils de Sheran. Lâchez son âme. Lâchez sa mort, c'est sa lutte de Gaye. Nous avons tous nos bénis des bourses, chacun va prier, tu vas prier par rapport à l'esprit qui conduit ta vie, tu vas attaquer l'esprit de la sorcellerie, tu vas commander à l'esprit de la sorcellerie de lâcher ta vie, tu vas commander aux esprits qui avaient maîtres autorités de lâcher ta vie, tu vas imposer ta main droite à ta tête de commencer à prier, puis mets ta main sur ta tête de commencer à prier, mets ta main sur ta tête de commencer à prier, comment s'appuyer, comment s'appuyer, comment s'appuyer, volant de notre vautier dans ma gueule, le portant de l'Océan, le portant de l'Océan, le portant de l'Océan, qu'il ne peut pas relever, gordurant humain, le portant de l'Océan qui 체ita de ce que je veux, c'est le coup de ne fırser, ça va avoir le�� C'est parti ! ... C'est parti ! 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 Tu as dit que tu vois les classes, c'est ça ? Ton camarade ? Comment tu as agouté ton camarade, Cathy ? C'était l'Ouelle. C'était l'Ouelle. Il est venu en fait dans un employeur, c'est l'académie. C'est l'Ouelle. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Je l'ai rendu. Il a commencé à dormir. On l'a vu. Il a vu des choses qu'on appelle. L'Ouelle est venu. Il est venu. Il a vu des choses. Il est venu. L'Ouelle est venu, les choses vont te réellement. L'Ouelle est venu. Il est venu, il est venu, il y a eu beaucoup de mots. Quand il a vu, il est venu. et je suis sorti. Et puis, la voiture commence à dormir. En deux jours, je dis, un tueur, il a apporté, il a essayé de se trouver. Il a essayé de se trouver, il a essayé d'aller sortir. Et puis, il a essayé de se passer ça. Nous, il n'y a rien à partir. Il avait pensé de se passer ça. Il a essayé de se passer ça. Et puis, il s'en sort pas. Fais pour le gâcher, tu as gâché quel est le monde de ta famille ? Les gens de ta famille vous a gâché ? Ok Quels sont ceux qui tu as gâchés ? Quels sont ceux qui tu as gâchés ? Ta grand mère, comment elle s'appelle ? Tu as gâchés Oui Viens Elle t'as gâté Tu as gâté quoi ? Elle a rendu fèbre 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 Tu as dit quoi ? Quelle est la gâté ? Elle a rendu fèbre Fèbre elle s'est gâtée Elle a rendu fèbre Elle a rendu fèbre Elle a rendu fèbre Elle a rendu fèbre Elle m'en connait fèbre On peut t'expliquer un peu des fèbre Pour moi c'est rien ça C'est parce qu'on n'a pas gâté Tu as gâté quoi ? Qu'est-ce que tu as gâté ? Non, mais tu dis rien. On t'a forcé de parler. On t'a forcé. On t'a forcé. Tu as oublié de parler. Est-ce qu'on t'a forcé ? Je t'efforce. C'est ce que tu as fait là que tu en disais. Didi, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Pour libérer ta maman. La voici là, qu'est-ce que tu as gâché ? Tu dis, tu as gâté quoi dans sa vie ? On t'a misé sa vision. Hein ? Sa vision. Faut expliquer pour nous qu'on n'est pas français. Vision. Tu as vu quoi ? Sa vision. Quelqu'un qui est au village, c'est ce que Didi là, il comprend pas. Je t'en disais. Vision spirituelle, qui croit pas ? Il a subi sa tête, son cerveau, il a subi le village. Il a menarié son cerveau. Il a mis quoi dans le cerveau ? Le même cerveau. Elle se trouve pas. Tu as fait qu'encore ? Je t'ai fait tout. Et le serpent ? Le serpent dans son corps, il se balade. Est-ce qu'il donne les maladies, les boutons, c'est ça ? On te demande ou bien ? On t'a forcé ? Comment tu es arrivé à mettre le serpent et se balade en son corps ? Ça se balade avec une présence ? C'est toi qui as fait ça ? Quels sont les membres de la famille que tu as gâtés ? Je suis en train de l'aider. Sinon, si c'est paix, il a raté. Je me laisse. Il dit ça, elle a roumé ça. Ils disent paix, tu sais, elle t'a dit, elle t'a fait. Je vais laisser, viens me mettre ton bol. Sinon, je vous laisse. Ah, quelqu'un qui a réussi à mettre ses points dans ton corps, c'est là, tata, t'as mis quoi ? A part elle, tu as gâteau qui a-t-elle ? Ma mère. Ta propre mère. Ta propre mère biologique. Qui ? Ma mère. Ta mère. Tu as gâteau quoi dans la vie de ta mère ? Tu as gâteau quoi ? Je m'étais toujours pas là à mon père. Tu l'as m'étais pas là à ton père ? Elle me mettait tout dans le paradis à mon père, donc il est gâté. Comment ? Je suis en train de passer mariage à mon père. Me l'explique. Tu as fait quoi ? Il y a une division. Ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble. Tu t'as demandé comment vous mettez la division ? Un jour, on était dans la maison. Il n'est pas terre pour payer le vie. Ma mère m'a dit qu'on m'envoie l'eau et elle boit. Et l'envoie l'eau là, l'eau là, et les services à 10 mois. Ma mère m'a dit qu'elle est crachée dans l'eau là. Elle dit qu'elle n'est pas crachée dans l'eau là. Elle a fait la situation d'autonomie, elle a fait mal à mon cœur ça a fait mal dans mon corps. Elle a fait mal à mon corps. Elle a fait la vie de moi, elle a fait mal à mon corps. Elle a fait mal à sa musique. Elle a fait perdre. Elle a fait de lui taper. Donc, quand tu es comme ça, tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu. Tu n'as pas mariage à mon père. Tu as marié à mon père. Tu as malgré ton père qui m'a mourir. Tu as job aussi. C'est quand c'est pas marié, mon taté a bâti. La gâtée qui est encore? Non, la délivrée. Faut pas comment il la regarde. Moi, il a plus de compassion. Je vois une âme à sauvée. Je vois une âme à délivrer. D'autres. On n'en prend pas de la même manière. Moi, j'ai plus de compassion. Je veux l'aider. Elle a sorti. Parce qu'elle a bâti par un démon. Tu as gâté qui encore? Le démon de ta femme? Tu l'as gâté? Comment tu l'as gâté? Par son plein de bâti. Par son plein de bâti. Explique bien. Un jour, ma frère, un jour, un chère de l'eau. Écoute histoire. Je l'ai râle à bim. D'elle a venu. J'ai demandé à faire FSA. Elle a sorti le RSA depuis hier. Elle a demandé quand elle a demandé. Elle a commencé à me réciter. Elle a fait ma fatigue. Elle m'a dit, si on ne veut pas faire comme ça, on n'arrive pas loin dans la vie. Moi aussi, parce que elle m'a dit que moi, tous les choses qui sont appareils. Donc moi aussi, je leur ai dit que, je ne sais pas qu'elle va faire à partir de 7 mois. Elle a fait cremer des choses. Deuxièmement, je ne l'ouvre pas. Mais le cœur, quand on l'ouvre pas, qu'est-ce que ça l'a dit ? Je ne l'ouvre pas. C'est un tout-mère qui a fait. Ça l'a dit, je ne l'ouvre pas. Qu'est-ce que ça l'ouvre pas ? Pour mon riche nom de Dieu, un hygiéniste qui l'a fait, je me dis, ah, il faut adonner cette attente. Que elle soit passée, écrite, qu'est-ce que ça l'a dit ? Il faut la laisser, la pardonner. C'est-à-dire qu'elle a compris la pardonne, ou ce matin la pardonne, celle-là, il ne l'ouvre pas. C'est quand tu l'as laissé qu'elle a eu le bac ? Elle a eu le bac, c'est-à-dire ? Elle a eu le bac, c'est-à-dire ? Elle a eu des difficultés ? Elle n'est pas frappée ? Et comment tu as fait le bac ? Pourquoi quand je partais passer, il y a eu un accident au noir. Un matin, je me suis levé. Je partais prendre le boulot pour me laver, il pleuvait, pour aller passer, faire la compo. J'ai un coup, dès que j'ai soulevé le sou, je voulais, je l'appelais dans la recherche. Le bras droit, Le bras droit, je voulais se passer. Le demain jour de la compo, je partais faire l'aide de l'été. Le bras droit, c'est le dernier voisin, je suis attiré, et moi je suis arrivée même en état. Le bras se tenir. Mais on a qu'est-ce que ça te l'aille, parce qu'on ne peut pas être la même chose. Et quels sont les gens que tu as programmé ? Ma mère. Ta propre mère. Ma mère. Ta propre mère, donc ta propre mère. Puis, Sous-titrage ST' 501